Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des Jeux Olympiques. Journée Konnichiwa Tokyo, épisode numéro 12, journée numéro 9 de compétition. Nous sommes dimanche. Journée numéro 9, oui. Avec, oui, une belle journée, notamment des belles choses en athlétisme, on reviendra là-dessus. Avec une belle surprise sur 100 mètres, mais l'Italie, vraiment magnifique dans ces Jeux du côté de l'athlétisme. On parlera du cross, on est revenu dans le match pour le concours complet. On parlera également de Florent Manodou, des deux médailles, de Florent Manodou et du Fleuret par équipe. Enfin voilà, plein de choses à dire. La boxe également, j'aurais une grosse page, boxe et un gros coup de gueule encore à passer. On revient là-dessus. Bon, on va commencer du côté des Jeux Olympiques par vous abonner à la chaîne déjà, mettre un pouce bleu, partager la vidéo. Si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage, quand vous vous abonnez, vous pouvez mettre également la petite cloche. Ça c'est intéressant, comme ça vous pouvez avoir une notification qui vous indique quand les vidéos sortent sur la chaîne. Parce que bien entendu, sur cette chaîne-là, les vidéos sortent de manière très irrégulière. Tout simplement parce que je n'ai pas la fibre, je n'ai pas le contrôle surtout dans cette vidéo, sur cette chaîne. Et la DSL, ce n'est pas la folie pour uploader. Surtout que moi, je n'ai pas la pleine puissance de la DSL. La fibre arrive quand, on ne sait pas, mais non, quand, on ne sait pas. Elle devait arriver normalement au premier semestre 2021, c'est ce qui était prévu. Ça a pris du retard, donc maintenant c'est indiqué avant la fin 2021. Inch'Allah, on croise les doigts. Bon, on commence par le bilan des bleus. Aujourd'hui, le bilan des bleus avec deux nouvelles médailles. Une d'or, une d'argent. Ce qui fait que nous sommes septième au classement des médailles. Avec 21 médailles, 5 d'or, 10 d'argent, 3 de bronze. Titre, donc enfloré par équipe homme. Médaille d'argent en natation. Florent Manoudou, qui maintenant s'est fait une petite place dans l'histoire. Parce qu'ils sont moins de 10 à avoir emporté 3 médailles sur 3 jeux différents. Il fait partie des mecs comme Tony Estanguet. Non, parce que Tony Estanguet, ce n'était même pas 3 jeux d'affilée. Teddy Riner, voilà, plutôt. Martin Fourcade, bien entendu, pour les jeux d'hiver. Non, c'est du grand. C'est du grand, du très très grand. Florent Manoudou. À chaque fois, on le disait, c'est le frère de l'or Manoudou. Je pense qu'aujourd'hui, c'est l'or Manoudou qui est devenu son frère. Enfin, c'est à sa sœur, plutôt. C'est arrivé. Enfin, vous voyez l'idée. C'est-à-dire que c'est lui désormais qui a un meilleur palmarès qu'elle. Parce qu'elle, elle a eu un palmarès, mais sur une période très courte. Très courte, la période même. On va réussir à faire une phrase en français, ça va être compliqué, cette vidéo, je sens. Mais du côté de Florent Manoudou, voilà, il est au-dessus de sa sœur maintenant, aujourd'hui. Et il a encore dit qu'il serait là en Paris 2024. Il est tombé face à un très grand Caleb Dressel. Il faut dire, il est tombé face à une machine sur 150 mètres avec Caleb Dressel. Il n'y avait pas grand-chose à faire. Il a donné son maximum. Il a fait encore un gros chrono en finale. Chapeau Florent Manoudou. Et puis, de l'autre côté, on a le Florent Parakip, qui a fracassé les Russes. Qui a fait une journée où ils n'ont jamais vraiment été mis en grande difficulté. Il faut le dire. Ils se sont mis à un moment en difficulté, mais ils n'ont jamais été mis en difficulté par leurs adversaires. Très grande équipe. Avec notamment Erwan Le Péchou, qui s'arrête. Moi, je l'ai toujours connu du côté de l'escrime. Ça me fait bizarre, parce que depuis que je suis l'escrime, il était tout le temps là. Erwan Le Péchou. Donc, c'est une belle fin de carrière. Et puis, des records. Notamment le triple saut. C'est pour ma vision, on va dire. Mais du côté du bilan des Bleus, ça a été une belle journée. Je dirais, un peu gâché. Enfin, un peu gâché. Anthony Jean-Jean prend la 7e place. Il pouvait prendre un ménage de bronze. Je pense que c'était prenable. Dommage, ça chute. Et puis, pareil pour Mélanie De Jesus, De Santos. Mais, encore une fois, du côté de Mélanie De Jesus, De Santos, un peu comme Simon Biles. Elle n'a pas réussi pendant toute la semaine à sortir le mouvement clean, nickel, parfait, sans erreur. Et, en final, c'est ce qu'il faut faire. Nina Dervael, elle a sorti le mouvement clean, sans erreur. Mélanie n'a pas réussi à faire ça pendant toute la semaine. Donc, il y a toujours eu des petites erreurs, des petites imperfections. C'est dommage, parce que la gymnastique, pour le moment, féminine, n'a pas de médaille. On verra du côté des garçons, avec notamment Samira Itsaïd. Mais la gymnastique, il y aura du travail. Ça fait partie des disciplines où on sait qu'il y aura du travail. La natation, notamment. Il y a quelques disciplines. Il va y avoir beaucoup, beaucoup de travail avant les Jeux. Et, après, les Jeux Olympiques, souvent, il y a des têtes qui tombent dans les fédérations ou dans les staffs d'entraîneurs. On passe au résultat du jour, avec la grande page athlétisme. Comme d'habitude, du côté de l'athlétisme, on va commencer par les Français. Enfin, les Français, il y avait quelques performances ce matin. Notamment, les qualifications du son en longueur. Alors, du côté du son en longueur, ça n'est pas passé pour Yanis Esmeralda David. 6,27 mètres. Il aurait fallu qu'elle fasse 6,60 mètres pour être au niveau de Brooks Swatton. Donc, voilà, il manquait 40... Non, pas 40, 33 centimètres. C'était un peu beaucoup. Qualifié pour la finale, Spanovic, Miambo. Alors, Spanovic, Miambo, là, on est sur du grand. Avec Brittany Rees, Tara Davis, Chantal Malone, Essay Brun, Kadis Ania, le renouveau, encore une fois, de l'athlétisme suédois. Abigail Irozuru, Tierra Gaitens, Beck Romanchuk, l'Ukrainienne qui est souvent là, Jasmine Sawyer, c'est Brooks Stratton. Du côté des éliminés, est-ce qu'il y a des grosses surprises ? Bah si, Shani Sporter, quand même. On aurait pu la mettre. Eugene, Lorraine Eugene, également, la Britannique, qui fait que 6,05 mètres, c'est un petit peu difficile pour elle. Et puis, Klichina, la Russe, qui n'a pas réussi à faire une performance notée. Il y avait également, je m'excuse, il y a un tracteur qui est en train de passer, le lancé de marteau féminin, c'était ce matin. Et Lixantara, Tavernier, au deuxième essai, a réussi à 73,51 mètres. On voit qu'il faudra quand même chercher Vladarschik, ça sera compliqué. Et ensuite, entre Zeng, Brooke Anderson, Cameron Rodgers, Tavernier, Radcliffe, Gwen Berry, c'est très très proche entre toutes ces filles-là. Fiodoro, également, pas négligé. Donc voilà, il y aura une belle bagarre pour la médaille de bronze. Sachant qu'il fallait faire 71,68 mètres pour être qualifié. Dernière qualifiée, Sarah Fontini, l'italienne, l'acquisisme italien qui s'en est très 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 bien sorti. Et Samantha Boruto, l'allemand, a été éliminée. Et ben, c'est pas la folie, du côté des Allemands pour le moment, du côté de l'athlétisme. On avait également, ce matin, c'était les seules qualifications dans ces catégories-là. Il y avait de 3000 mètres steep, le féminin. C'est passé pour Yavi, pour chez Moutaï, pour Emma Coburn et Freyrich, les Américaines. Krause, également, est passé chez Pekösch. Lalonde, Keyang, Zrimsek, ABB, un des trois Américaines, même ceux qui sont passés, avec Constian qui est passé au temps. Éliminé, Kiervi, notamment. Ça, c'est un petit peu plus une mauvaise surprise. Lea Mayer, meilleure, également l'allemande, qui n'est pas passée. Ou Flanagan, l'irlandaise. Il fallait faire, quand même, des bons chronos. Donc, ce n'était pas forcément facile, du côté du 3 000 mètres steep, où il y aura la finale. Ce sera, je pense, ce mardi, la finale du côté des filles. Il y avait également du 400 mètres masculin, avec le premier tour. C'est passé pour Makwala, pour Sherry, pour Salomon, Jonathan Jones, Steven Gardiner, Karani James, Christopher Taylor, également. Scotch, le deuxième concurrent d'une Boswana, Michael Norman, les frères Borlés. Enfin, non, pas les frères Borlés. Kevin est passé. Jonathan Sackor, également, du côté de la Belgique. Je ne sais pas si... Il n'y avait qu'un frère Borlés, dans les qualifications, pardon. David Herre, également, est passé au temps. Surprise, du côté des Américains, Randolph Rawls n'a pas réussi à se qualifier, comme Alex Beck, l'Australien. Sinon, les grands concurrents, on va dire, de cette catégorie, sont passés pour les demi-finales du 400 mètres plat masculin, parce qu'on parlera également du 400 mètres A. On avait également la finale du lancé du poids avec la légende Valéry Adams, médaille de bronze, avec 19,62 mètres derrière l'américaine Raven. Saunders, à 19,79 mètres, et Gond Lijiao, 20,58 mètres. Valéry Adams, carrière assez incroyable, quand même, pour la Néo-Zélandaise. Et déception pour Jessica Ramsey, trois essais non notés. C'est dommage, parce qu'elle aurait pu avoir sa place dans cette finale, mais magnifique Valéry Adams, toujours là, toujours présente dans les grands événements. Ça fait depuis 15 ans qu'elle est là, Valéry Adams, c'est assez exceptionnel, cette longévité. On avait les demi-finales du 100 mètres, ce n'est pas passé pour Jimmy Vico pour la finale, ce n'est pas passé non plus pour Trayvon Bromel. Très décevant, Trayvon Bromel, au niveau de sa course. Ce n'est pas passé aussi pour Johan Blake, mais bon, Johan Blake, il n'est plus au niveau qu'il pouvait avoir il y a quelques années. Prescott n'est pas passé, Arthur Cissé également, Tortou à l'Italien, Ujah également, le Britannique. Enfin voilà, il y a eu... Il fallait faire 10 secondes pour passer, donc comme Jimmy Vico, ça fait au moins depuis 4 ans qu'il a paralysé un chrono en dessous des 10 secondes. C'était un peu compliqué. Du côté du 100 mètres et féminin, c'était les demi-finales, on rappelle que Laura Ballette avait été éliminée dès les séries. C'est passé pour Kamacho Queen en 12-26, bon, elle domine la discipline depuis le début de saison. Brittany Anderson, Kendra Harrison, Toby Amuzan, la Nigeriane, Megan Tapper, Nadine Wissler également. Cunningham également est passé. C'est pas passé par contre pour Hermann, la Bélorusse, pour Clemens, pour Cindy Samber, Hans Agré également, la Belge n'est pas passé. Encore Tiffany Porter, un petit peu une déception du côté de Tiffany Porter avec un chrono très moyen pour la Britannique, 12-86 seulement. On avait également du 800 mètres masculin avec les demi et les français. C'est passé pour Gabriel Toile avec un très gros chrono, une 44-28, il s'est vraiment surpassé. Par contre, ce n'est pas passé pour Pierre Ambroise Boss, une 48-62, Pierre Ambroise Boss. Bon, bah, comment dire, pour Pierre Ambroise Boss, champion du monde, mais un peu à la surprise générale et qui depuis a perdu énormément de niveaux quand même. J'ai l'impression qu'ils commencent un peu à devenir comme Christophe Lemaitre ou Jamie Vico, c'est-à-dire qu'ils ont eu des gros débuts de carrière, puis paf, d'un coup, le niveau s'écroule et tu te demandes pourquoi. Et c'est quand même étonnant que ce soit à chaque fois des français à qui ça arrive. Eliott Crestan, le Belge n'est pas passé non plus, une 44-84. C'est passé pour Corir, pour Dobek, faire attention aux Polonais Dobek, un gros finish. Amel Touka également, Adrian Ben est passé comme Clayton Murphy, Peter Boll et Rotic. Ce n'est pas passé par contre pour le cagnon Sarouni ou pour Bryce Oppel, l'américain. Et qualifié également Nigel Amos qui a été requalifié par les arbitres parce qu'il avait eu un problème pendant sa course, une chute notamment. Une chute ou un... Oui, si, je crois que c'était une chute. Du côté du Qatar et du 100 hauteurs masculins, on a un titre avec Mutas Barshim. A égalité avec Tamberi, les deux n'ont pas voulu se départager. Ils ont raté à 2m39 et donc les deux sont champions olympiques. Barshim et Tamberi, Neda Zekao est troisième avec 2m37. Un autre à la cinquième place de Brandon Stark. Il n'y avait pas de français dans cette compétition. Mais voilà, magnifique cette double médaille d'or et bel esprit olympique je trouve de la part de Barshim et de Tamberi qui n'ont pas voulu se départager. Ça fait partie également de... On a vu qu'on était du même niveau. On a vu qu'en confrontation pure on était du même niveau. Et bien voilà. C'est aussi ça le sport, c'est parfois un bel état d'esprit. Je trouve que là ça montre un bel état d'esprit. Quand on n'arrive pas à faire la différence, et bien au lieu que ça soit au nombre d'essais manqués ou ce genre de choses, et bien on décide de ne pas se départager. Du côté du 400 mètres et masculin, c'était les demi-finales. Ça n'est pas passé pour les français mais bon. Là c'était quand même très compliqué pour Ludwig Vaillant ou pour Wilfried Apio. Par contre, c'est passé largement pour Karsten Warholme, pour Dos Santos. Très impressionnant Dos Santos. Reba Djamine également, Abderrahman Samba, Coppelo, Sibidio, Maxster et Magui. Autant vous dire qu'il fallait mieux être dans la dernière demi-finale que dans les deux premières. Parce que quand vous voyez les chronos, ça a quand même été vraiment très performant. Dans les deux premières demi-finales où ça a couru, il fallait pour se qualifier autant être en dessous de 47-93. Pourtant vous dire qu'en finale, on risque d'avoir un nouveau record du monde. Il y avait également le triple saut féminin. Il y avait une française. C'est dommage, elle n'a pas réussi à avoir trois essais supplémentaires. Rougi Diallo. Mais voilà, 14m38, elle n'a pas grand chose à se reprocher. Très clairement, elle était quasiment à son meilleur niveau. Ibargwen, 14m25, ça n'a pas suffi également. Elle n'a pas eu trois essais supplémentaires. Et du côté de la victoire, ça a été Yulima Roraz avec un nouveau record du monde à 15m67. On savait que c'était un record qui pouvait tomber devant Patricia Mamona. Et l'américaine, Anna Pelletero, qui était très très émue. L'espagnol Pelletero avec sa médaille de bronze devant Ricketts pour 3cm. Ricketts n'est pas sur le podium. Mais voilà, c'est aussi la dure loi du sport parfois. Et puis la finale du 100m avec la victoire de Lamont-Marcel Jacobs. 9,80 secondes. Nouveau record d'Europe. Vraiment exceptionnel. L'italien, on ne l'avait pas vu venir. De toute façon, on savait que c'était une finale qui était très 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 ouverte. Les Américains ne dominaient pas. Les Jamaïcains n'étaient pas à leur niveau. Et voilà, ça a été une bonne surprise. Devant Fred Kerley, qui est le seul Américain qui était à son niveau avec 9,84. C'est quand même assez impressionnant Fred Kerley. Quand on sait qu'il est aussi très rapide sur 200 et 400 mètres. Et puis André Degrasse, troisième. Toujours là, André Degrasse. C'est incroyable, c'est qu'André Degrasse, quasiment pendant toute la saison, ne le voit pas. Il n'est pas très performant. Et puis par contre, lors des grands rendez-vous internationaux, les championnats du monde aux Jeux Olympiques, vous retrouvez le grand André Degrasse. Et puis il y a la disqualification de Zarmel Yux pour faux départ. Pour te dire que le faux départ était assez important. Et puis Su Bing Tian, le chinois, qui avait pourtant battu le record d'Asie en demi-finale, bien qu'il n'a fait que 9,98 secondes. Il a couru sa finale en demi-finale. Voilà, c'était la fin de la page athlétisme. On continue avec le Babinton. C'était les finales femmes. Victoire de Yu Fei Shen. 2-1 sur la concurrente de Taipei, Tzu Ying Tai. Et l'indienne Sindhu pour Salah s'est imposée 2-0 face à Bing Yao et la deuxième chinoise 2-7-0. C'est une belle médaille pour l'Inde qui est un petit peu en difficulté quand même sur ces Jeux Olympiques. Et puis du côté des hommes, c'était les demi-finales. Et Long Chen affrontera en finale Victor Axelsen. Et pour la troisième place, ça sera le Guatémaltèque Kevin Cordon qui affrontera Anthony Shinsuka Gitting, le concurrent d'Indonésie. Du côté du baseball, victoire surprenante d'Israël. 12-5 sur le Mexique parce que ce serait plutôt attendu à l'inverse dans ce premier tour du baseball. Et puis la Corée également qui a battu la République Dominicaine 4-3. Là également une petite surprise du côté de la République de Corée qui a battu la République Dominicaine. Du côté du basket, 4 matchs aujourd'hui. 2 pour les hommes, 2 pour les femmes. Du côté des femmes, c'était le groupe A. Victoire de la Serbie qui s'est refait un petit peu la cerise après sa défaite contre l'Espagne en battant la Corée 65-61. Et victoire de la Spagne assez facilement sur le Canada 76-66. Du côté des garçons, c'était le groupe C qui jouait. Victoire de la Slovénie sur l'Espagne. Défaite surprenante de l'Espagne un petit peu qui pourtant était bien dans son match en première mi-temps mais qui a un peu déjoué lors de la deuxième mi-temps en 95-87. Puis victoire de l'Argentine sur le Japon en 97-77 avec un gros Scola, encore une fois. Lou Scola est toujours là. L'Argentin qui était déjà là en 2004 lors du titre des concurrents argentins. On va parler de la boxe ? Est-ce qu'on parle des choses qui fâchent ? Parce que la boxe, c'est habituel. Mourad Aliev disqualifié de manière totalement injuste sur Fraser Clark pour des coups de tête alors que les coups de tête n'ont absolument pas provoqué les saignements qui lui valent sa disqualification. Donc c'est absolument inadmissible. Après, bon, moi j'arrête pas de le dire, la boxe amateur ne devrait plus faire partie des Jeux Olympiques. Je rappelle juste, la Fédération est dirigée par un mec qui dirige grosso modo un cartel de drogue. Le président de la Fédération internationale de la FIBA. À partir de ce moment-là, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Je crois qu'il y a... Voilà, la Fédération de boxe, elle est mal gérée. Et c'est une catastrophe. Il y a des dessous de table de partout, de toute manière, on le sait. Moi, je trouve ça incroyable qu'en France, on envoie encore des concurrents au casse-pipe. Parce que je me dis qu'à un moment, la Fédération française devrait dire, oh là, on arrête la boxe amateur. On arrête. Voilà. On considère que... Et le CIO aussi pareil. Ça fait depuis 15 ans qu'il y a des problèmes au niveau arbitrage dans ce sport. Je pense qu'à un moment, le CIO doit frapper du poing sur la table. Il doit dire, stop ! C'est un sport qui ne doit plus être présent aux Jeux Olympiques. Quand je rappelle qu'on a failli virer la lutte sport ancestrale des Jeux Olympiques en disant, ça ne fait pas assez d'audience, je ne pense pas que la boxe amateur, en passant, ça fasse beaucoup d'audience. Et avec cet arbitrage-là, on pensait qu'on s'en était un peu sortis après Londres. Même si déjà à Londres, il y avait eu des décisions litigeuses. Encore du côté de Rio, pardon. C'était un peu moins le cas. Mais là, on est revenu à du grand classique. C'est-à-dire du grand n'importe quoi. Je pense qu'il y a un moment, il faut arrêter. Je vous invite à regarder le magnifique reportage qu'avait fait sur la fédération de boxe Thierry Wilderich. Je ne sais pas si ça se trouve encore sur Internet. Ça date au moins d'il y a 4-5 ans qu'il avait montré l'étendue des dégâts au niveau de la boxe amateur. Et c'était avant la nouvelle présidence. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est maintenant des merveilles. Mais oui, je trouve ça inconcevable aujourd'hui qu'on envoie encore des boxeurs français. Quand on sait que les mecs vont se faire battre de manière totalement injuste, je pense qu'il faudra arrêter d'envoyer une délégation. C'est-à-dire que ces mecs-là, on leur fait perdre des années alors qu'ils devraient partir tout de suite dans la boxe professionnelle. Voilà. Et en plus, on a envoyé une plainte devant le TAS. mais ça a très peu de chances que ça arrive. Mais bon, c'est... Voilà, c'est une catastrophe. Moi, je trouve ça totalement injuste et je pense qu'il y a un moment, il va falloir arrêter d'envoyer des gens aux Jeux Olympiques. Voilà, tout simplement en boxe. Parce que sinon, on ne s'en sortira jamais de cette situation. On passe au BMX. Il y avait un Français en finale du BMX Freestyle Home. C'était Anthony Jean-Jean. Ça n'est pas passé. 78-20 en moyenne sur ces deux... sur ces deux passages. Les Américains n'ont pas fait beaucoup mieux que lors des demi-finales avec Justine Dowell et Nick Bruce qui ont fait 44-60 et 24-60. 8-9. Et le titre s'est joué pour Logan Martin avec 93-30. Il a dû quand même augmenter son niveau face à Daniel Ders qui a fait un 92-05. Pardon, c'était la meilleure des deux manches qui était prise pour la finale. Et Desclan Brooks, lui a fait 90-80. Je rappelle que Desclan Brooks, il était dans le coma. Enfin voilà, il nous avait fait un gros traumatisme crânien au FIS de Montpellier. Autant vous dire qu'il n'était pas très frais et que c'était une sacrée performance pour le Britannique avec une belle amplitude sur ses sauts. Du côté des filles, c'est Charlotte Worthington qui s'est imposée avec un 97-50, note assez exceptionnelle devant Anna Robert, 96-10 et Nikita Ducaroz, 89-20. Devant l'américaine Perez Benegas à 88-50. Là aussi, une belle finale. Du côté du BMX, freestyle, mais je ne pense pas que ce soit la discipline qui fédère le plus. Est-ce que c'est un intérêt aux Jeux Olympiques ? C'est une discipline quand même pas facile à comprendre et multiple figures. Enfin, je me posais des questions quand même. Du côté de l'escrime, c'était le fleuret par équipe, donc titre pour l'équipe de France, 45-28 face à la Russie. Match où on a totalement dominé. À part un moment où on n'avait plus que trois touches d'avance, mais on a très bien débuté et c'est vrai que les premiers relais ont une incidence sur un fleuret par équipe, enfin, sur une épreuve par équipe en escrime. De l'autre côté, victoire des Etats-Unis, 45-31 sur le Japon. La surprise, c'est l'Italie éliminée dès les quarts de finale par le Japon, 47-43, qui n'a pas pris de médaille. C'est une première depuis 1980 pour les Italiens. Donc voilà, le fleuret, c'est la discipline des Italiens normalement. On avait du golf également. C'était le... nombre... de... Enfin, c'était la quatrième journée, pardon. Victoire de Zander, chauffe-le devant Rory Sabatini. Et pour la troisième place, il a fallu faire un trou de playoff et c'est Pen Shang Tsung, le concurrent de Taipei, qui a réussi à s'en sortir. Je rappelle qu'au bout des quatre trous, voilà, on avait beaucoup de concurrents ensemble. Chauffe-le qui a fait un moins 18 et Sabatini qui est revenu de nulle part le Slovaque avec un 61 aujourd'hui, donc qui arrive il va moins 17. Voilà, voilà, du côté des Français, ça a été plus compliqué. Aujourd'hui, Romain Langasque, moins 2 aujourd'hui, moins 7 au total, 35e. Et pour Antoine Rosner, moins aujourd'hui, moins 4 au total au niveau de sa carte, 45e. On notera également la belle... 16e place, pardon, de Thomas Peters à moins 11, le belge. et puis les mauvaises performances de Fletwood, Justine Thomas ou encore de Patrick Reed qui, même si Justine Thomas et Patrick Reed ont sorti un moins 6 aujourd'hui, ça ne suffisait pas pour revenir sur la tête du classement très clairement. Voilà, il en manquait un petit peu pour tous ses concurrents. On continue du côté de la gymnastique artistique, c'était les finales par appareil du côté des filles. Il y avait une Française en finale avec la non-participation de Simone, Baiz et Mélanie de Rezouz de Santos qui a fait la 6e place. Très frustrant. La note d'exécution qui n'a pas été exceptionnelle pour la Française avec un contre-élan notamment. Mélanie de Rezouz de Santos qui n'a jamais... ou de Jésus de Santos, je ne sais pas si on doit prononcer la portugaise ou la française qui n'a jamais réussi à faire un mouvement propre pendant toute cette semaine de compétition. On notera dans cette compétition la victoire de Nina Dervaël 15-200 avec un mouvement parfait devant Anastasia Ilyankova 14-833 et Sunizali 14-500 et Mélanie Kova qui prend seulement la 8e place. Il y avait également du cheval d'Arson masculin où il n'y avait pas Cyril Thomasson qui n'avait pas réussi à se qualifier pour la finale et là c'est Maxime Wicklock qui a tué le concours. Il est passé en premier et il a tué le concours d'entrée avec 15-583 avec une note d'exécution quand même assez exceptionnelle et vraiment très très bien fait son mouvement. Devant Lichy, Kaya à 15-400 et Kaya Kazuma le japonais à 14-900. Yoder l'américain ou encore Biljavski ont un peu déçu et Sunway est tombé le chinois avec simplement 13-066. On avait également la finale du saut de cheval féminin victoire de Rebecca Andrade à 15-083 ce qui n'est pas vraiment une surprise pour la brésilienne devant Michaela Skinner à 14-916 et Yeo Seo Jeong à Sud-Coréenne à 14-733. Melnikova a fait 5e avec 14-683 et puis on finit donc je rappelle qu'aujourd'hui on n'a pas vu Simone Baez on ne sait même pas si on la reverra de cette compétition c'est bien d'avoir pris une place de qualification pour ne pas participer déjà ce qu'elle a fait lors de l'épreuve par équipe où elle a quitté son équipe au bout d'un essai je n'ai pas trouvé ça cool pour cette équipière je veux dire que si vous m'aviez fait ça si quelqu'un m'avait fait ça d'abandonner pendant un travail d'équipe ou une épreuve par équipe je peux dire je l'aurais eu assez mauvaise surtout qu'elle n'est pas blessée c'est juste dans la tête que ça déconne et là le fait de ne pas participer alors qu'elle prend des quotas pour les Etats-Unis pour participer à ces épreuves-là je trouve ça assez regrettable également et on avait l'exercice au sol masculin et là c'est Dolgo Piat l'israélien là aussi l'un des meilleurs dans sa discipline 14 933 égalité de points avec Ray Daley Zapata ça s'est joué à la note de difficulté qui était plus importante pour Dolgo Piat par rapport à Zapata l'espagnol et Ziao Ruoteng 14 766 Moldauer Yul Moldauer l'américain n'a pris que la 6ème place avec 13 533 et Nagorni 13 0 66 seulement 7ème voilà c'était la fin de la période gymnastique on continue avec l'haltérophilie c'était les moins de 76 kilos chez les femmes victoire d'une équatorienne Daromes Barrera devant une américaine Nié et Fuentes Zavala dans cette épreuve on avait du handball victoire du Japon du côté des hommes sur le Portugal 31 30 de l'Egypte sur Bahreïn 30 à 20 l'Espagne a battu l'Argentine 36 27 l'Allemagne a battu le Brésil 29 25 la Suède a battu le Danemark 33 30 et la France quant à elle a perdu face à la Norvège 32 29 match en plus on a eu deux blessés donc c'est pas vraiment l'idéal pour préparer les phases éliminations directes on commencera par le Bahreïn heureusement match qui devrait être à notre portée pour le premier quart de finale mais voilà un peu des inquiétudes après ce match contre la Norvège du côté du hockey quart de finale du côté des hommes victoire de l'Allemagne sur l'Argentine 3 1 l'Australie a battu les Pays-Bas et ça c'est un petit peu une surprise au tir au but 3 à 0 après 2 2 dans le temps réglementaire la Belgique a battu l'Espagne 3 1 et l'Inde a battu la Grande-Bretagne 3 1 également l'Inde qui se remet un petit peu de ses premières phases éliminatoires cette phase de poule où c'était un petit peu compliqué on a débuté la lutte gréco-romaine mais aujourd'hui il n'y avait pas de français engagé dans la catégorie des 76 kg ou des 130 kg on continue avec la natation c'était la dernière journée de la natation en bassin de 50 mètres victoire de Florent Manodou donc comme on a dit sur le 50 mètres non deuxième place pardon de Florent Manodou sur le 50 mètres nage libre derrière Caleb Dressel et Brune devant Bruno Fratus le brésilien autant vous dire qu'on a un podium assez habituel sur le 50 mètres nage libre féminin victoire des mains McKeon devant Sarah Schoenström et Pernilleux Blumeux donc autant vous dire que la compagne de Florent Manodou Pernilleux Blumeux a remporté une médaille comme lui donc c'est plutôt une bonne journée pour les deux du côté du 15-100 mètres homme Robert Fink s'impose devant Mirailo Romanchuk et Florian Velbrook et du côté des relais 4x104 nage du côté des femmes c'est l'Australie qui a battu les Etats-Unis et le Canada et heureusement chez les garçons l'honneur est sauf avec les Américains qui ont battu la Grande-Bretagne et l'Italie l'Italie qui a fait vraiment une belle semaine de natation du côté du plongeon c'était le tremplin 3 mètres femmes la finale et c'est Ting Mao Xi qui s'est imposé devant Ang Bang et Christa Palmer une Américaine on avait également les sports équestres l'équitation avec le concours complet et le cross du côté du cross par équipe la France est désormais troisième dans cette catégorie voilà on a on a un point même pas 90 9 dixième de retard pendant que je vais arriver sur l'Australie donc autant vous dire que la bagarre pour la médaille d'argent est plus que lancée et la Grande-Bretagne elle est largement devant avec 78-30 et on devrait jouer la médaille parce que la Nouvelle-Zélande est déjà quand même à 7 points ce qui risque d'être un petit peu compliqué pour la Nouvelle-Zélande de revenir et du côté de l'individuel hop du côté des français classement généraux et bien c'est l'Américain Oliver Tonend qui mène devant Julia Krajewski deux points d'avance pour lui et Laura Colette qui est deux points vous vint derrière Oliver Tonend et du côté des français Christopher Six est pour l'instant 6-8ème pardon avec 31-20 donc le podium 25-80 oui c'est quand même 6 points donc il va falloir un petit peu bagarrer Mickaël Young s'est un peu raté quand même sur l'épreuve du cross-country simplement 10ème désormais juste devant Karim Florent Lagouag à 32-40 et Nicolas Touzain 33-50 qui a fait un bon cross-country après une épreuve de dressage qui avait été plus que compliqué pour le français avec un cheval qui s'en était pas très très bien sorti dommage du côté de la Belgique l'arabe de Liderke de Liderke Mayer a été éliminé comme Catherine Rodam Azrati voilà on passe on continue avec le tennis victoire de Zverev sur Kachanov assez impressionnant Zverev quand même pendant ce match et depuis sa victoire sur Djokovic 6-3-6-1 victoire de Krashikova et Sanyakova 7-5-6-1 sur la paire Benchis-Golubic les jambes étaient un peu lourdes pour Benchis très clairement la victoire de Pavlouchenkov et Roublef en double mixte sur Vestina et Karatsev 6-3-6-7-13-11 au super tie-break du côté du tennis de table c'est le début de l'épreuve par équipe homme et les français se sont imposés trois matchs à zéro face à Hong Kong prochain match face à la Chine c'est un petit peu la mauvaise nouvelle du jour ça risque d'être un petit peu compliqué du côté du tir c'était les qualifications la première partie des qualifications pour le pistolet 25 mètres tir rapide et les deux français sont en tête pour le moment avec Clément Bessaguet et Jean Quinquampo avec un score de 297 autant vous dire qu'on est un petit peu heureux quand même et ils sont devant Christian Reitz l'allemand troisième avec 296 points et Han Daeyun 295 points la suite de ses qualifications demain avant la finale on avait également de la voile du côté de la voile il y avait la medal race pour le laser masculin avec Jean-Baptiste Bernas qui a gagné cette medal race mais trop loin pour aller récupérer une médaille c'est dommage donc c'est Mathieu Wehr dans cette catégorie qui s'est imposé devant Tonshi Stipanovic et Herman Tosmaizgaard dommage pour Bernas qui s'est réveillé un peu tardivement il a surtout eu une deuxième journée très compliquée et ça lui a coûté quand même pas mal de points s'il avait bien démarré il a bien fini mais voilà au milieu ça a été un petit peu compliqué du côté de la voile il y avait également le 470 masculin la course numéro 8 pour les concurrents français c'est compliqué pour Kevin Péponé et Jérémie Millon qui sont avec 58 points qui sont dixièmes et bon la troisième place elle est quand même à 21 points désormais donc il faudra faire une grosse dernière journée avant la médaille race pour revenir dans le match à la médaille de bronze en sachant que ça devrait revenir cette médaille d'or à Matthew Belcher et William Ryan qui ont seulement 14 points après 8 courses autant vous dire sacré perf de la paix australienne qui a quasiment tout gagné en accra mixte on était la course juste avant la medal race du côté des français ça risque d'être également compliqué pour Quentin Delapierre et Manon Odiné ils ont 76 points autant vous dire qu'il faudrait un miracle parce qu'ils sont quasiment avec 30 points de retard pour aller chercher Coloff et Alicia Stelenmeyer qui sont pour le moment 3ème donc ça risque d'être un petit peu compliqué là aussi pour la médaille de bronze dans cette catégorie là mais ils sont qualifiés enfin voilà c'est un peu compliqué très clairement pour le NACRA 17 mixtes on avait du 4,70 féminin et après 8 courses avec Camille Lecointre et Aloïse Retornas qui elles sont 3ème avec 28 points et surtout elles commencent à avoir de l'avance de l'avance pardon je vais y arriver à parler en français avec 17 points d'avance sur les Suisses qui sont 4ème donc ça c'est plutôt très très bien et puis il y avait également la finale en en laser radial féminin la medal race et là le titre est revenu à Anna-Marie Rindom devant Joséphine Olsson et Marit Bouve Venn Bouve Mester pardon la néerlandaise avec la deuxième place dans cette medal race de Emma Plachaert mais ça n'a pas suffi pour la Belge pour récupérer une médaille elle était 4ème elle finit 4ème de cette course à 4 points de la néerlandaise c'est dommage pour elle on termine avec le volleyball et la défaite de l'équipe de France mais qui est quand même qualifiée pour l'écart mais qui jouera la Pologne autant vous dire que ça risque d'être très compliqué pour les français qui ont perdu 3-2 face au Brésil vous avez dit que ça allait être un match spectaculaire et bien je ne vous avais pas menti la Russie a gagné 3-0 face à la Tunisie comme l'Italie face au Venezuela comme le Japon par contre a eu plus de difficultés face à l'Iran 3-2 et victoire de la Pologne sur le Canada 3-0 en ce moment se joue Etats-Unis Argentine je ne peux donc pas vous donner le résultat du match et puis en voter polo victoire de la Chine sur la Hongrie 11 à 9 du côté des femmes victoire de la Russie sur le Japon 20 à 16 l'Australie dans le groupe a battu l'Afrique du Sud 14 à 1 et les Pays-Bas ont battu le Canada 16 à 12 on passe au programme des Français demain il y aura donc le pistolet à 1h30 du matin la deuxième partie des qualifications avec Clément Bessagué et Jean Quint en poids on aura l'athlétisme avec à 2h les qualifications du lancé du marteau avec Quentin Bigot qui essayera de rentrer en finale mais qui vraiment peut-être faire une médaille on ne sait jamais sur un malentendu comme on dit souvent ça peut passer à 3h46 le 200m féminin la troisième série avec Jemina Joseph l'objectif ça sera d'aller en demi-finale ça risque d'être quand même un petit peu compliqué pour la Française et puis à 14h15 3000m steep la finale avec Alexis Félu on ne sait jamais sur une finale de 3000m steep il ne fait pas partie des favoris l'objectif ça sera de faire un bon chrono et une belle place pour le Français pourquoi pas rentrer dans les classements de finalistes on aura également le début du canoë canoë pas en eau vive pas canoë slalom canoë ligne droite je ne sais pas comment le titre officiel de cette discipline je ne sais plus comment ça s'appelle canoë kayak voilà en ligne et à 2h37 on aura le 200m femme kayak avec Léa Jamelot à 2h51 ça sera la série de Vanina Paoletti dans cette même catégorie et puis on aura les séries à 3h29 et à 3h37 des Français Étienne Hubert et Guillaume Burget sur le kayak monoplace 1000m et il y aura 4h15 la série du kayak biplace 500m avec Manon Austins et Sarah Guyot on aura du tennis de table avec France Singapour par équipe femme le 8ème de finale à 3h du matin et puis à 12h30 le quart de finale France Chine pour les garçons handball les femmes qui auront un 8ème de finale à 4h du matin face au Brésil car il faudra gagner absolument pour que les Français se continuent la compétition dans la lutte libre 4h30 du matin moins de 68 kilos les 8ème de finale pour Koumba Laroque de grande chance de médaille pour Koumba Laroque qui est vraiment la Française peut-être la plus en verve du côté de la lutte libre du côté de la voile on aura la course à la médaille à 7h33 pour Lili Sebesi Alban Dubois mais ça reste que d'être un petit peu compliqué le basket à 6h40 avec le groupe B et France-Etats-Unis pour les femmes le plongeon à 3 mètres les éliminatoires à 8h pour Alexis Gendard l'haltérophilie en 87 kilos pour moins de 87 kilos pour Gaël Nayo Ketchank à 8h50 et puis le cyclisme sur piste à 8h54 avec les qualifications de la poursuite par équipe Victoire Berthaud Marion Borras Valentin Fortin et Marie Le Net ça risque d'être quand même un petit peu compliqué l'équitation le saut d'obstacle concours par équipe à 10h avec l'équipe de France Christopher Six Karim Florent Lagouag et Nicolas Touzain la gymnastique à 10h avec la finale aux anneaux de Samir Aïd Saïd et à 12h30 l'épreuve du duo le programme libre en natation synchronisée avec les sœurs Tremble Charlotte et Laura qui tenteront de rentrer dans les 8 premières positions j'espère que vous avez aimé cette vidéo si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à réagir dans les commentaires vous abonner à la chaîne à mettre un pouce bleu et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la même production ciao ciao